Musique Mercredi 18 mars, bonsoir à tous, nouvelle édition de votre Clubhouse. Je ne sais pas si les 35 minutes suffiront puisque, vous allez le constater, le sommaire est dense et je vous propose de le découvrir tout de suite. First, nous aurons le plaisir d'accueillir Maxime Pungé, remplaçant le week-end dernier. Il a suivi la victoire de ses coéquipiers depuis le banc mai prochain étape Toulouse face à une équipe relégable dotée d'un nouvel entraîneur. A quelle équipe doit-on s'attendre ? Réponse avec Maxime Pungé dans cette émission. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps, il nous a discuté intégralement cette rencontre. Retour sur cet exploit, il nous en parlera longuement dans cette émission. Et puis avec Laminsane, capitaine et buteur lui aussi, il nous livrera son analyse et nous fera partager les coulisses de la victoire face à Paris. Enfin, 30e journée de Ligue 1, samedi, coup d'envoi de la rencontre 20h à Toulouse. Résumé de la victoire des Girondins de Bordeaux lors des phases allées. Et puis avec Roxane, comme toujours, retour sur les informations des réseaux sociaux. Et vous le verrez, il est question de Ligue des Champions, beaucoup ce soir. Voilà, mais juste avant d'accueillir nos invités, je vous propose tout de suite de retrouver Olivier Faure pour le Flash d'Info en Marine et Blanc. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos de ce mercredi. Avec une séance d'entraînement à huis clos prévue ce mercredi après-midi justement pour les hommes de Willy Sagnol. Et puis sachez que la séance d'entraînement de ce jeudi a été avancée à 14h30 après le point presse prévu lui à 13h. Prochain match pour Bordeaux, on le rappelle, ce sera le derby de la Garonne ce samedi soir à 20h donc du côté de Toulouse. Deux côtés infirmerie, Diabaté, Sévé et Touré sont pour l'instant toujours blessés. Et puis Jaroslav Plazil dans l'équipe type de France Football, le tchèque a été lui aussi récompensé pour sa belle prestation face au Paris Saint-Germain. Cette statistique à présent, Nicolas Pallois, deuxième meilleur récupérateur du championnat avec 495 ballons gagnés juste derrière Hilton et devant Maxime Gonalon. Enfin cette dernière info pour vous dire qu'Alain Jires, c'est le nouveau sélectionneur du Mali. Il avait déjà dirigé cette sélection de 2010 à 2012 des retrouvailles donc avec Abdou Traoré et Cheikh Diabaté. Voilà pour les dernières infos Emmanuel. Merci Olivier, accueillons, je vous l'ai dit comme il se doit, notre premier invité ce soir, Maxime Pungé. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoint sur le plateau du Club House. Bonsoir ma chère Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Maxime, chers amis abonnés, bonsoir. Voilà une Roxane très gothique ce soir. Oui voilà, après le rock, le gothique ou très… Ah ça peut être interprété aussi… Oui genre un peu avec la petite dentelle. Ah oui c'est vrai, pieuse peut-être. Oui pieuse, voilà. Exactement, bonsoir Roxane, bonsoir. Maxime, merci de vous être arrêté quelques instants sur le plateau du Club House. Avec vous on va quand même revenir sur les coulisses. Je ne veux pas être d'exploit, mais quand on est Bordeaux, est-ce que c'est vraiment un exploit que de battre Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ? Est-ce que vous considérez que ce que vous avez fait c'est un exploit ? Ça sera ma première question. On peut considérer que c'est un exploit en ce sens qu'on connaît le nouveau Paris Saint-Germain avec l'Air Qatari. C'est vrai qu'ils ont pris une nouvelle dimension depuis trois saisons je crois maintenant déjà. Donc voilà, si on se base par rapport à ça, oui c'est vrai que c'est un véritable exploit. Connaissant aussi, sachant ce qu'ils ont fait mercredi en Ligue des Champions face à Chelsea, on a quand même fait un bon résultat contre le plus gros budget de ce championnat. Donc si on va dans ce sens-là, oui c'est un exploit. Alors après, on connaît aussi nos ambitions qui sont européennes. Donc voilà, ça passe aussi par là. Et battre le Paris Saint-Germain à domicile, je crois justement que ce n'était pas arrivé sous l'Air Qatari justement que Bordeaux batte le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, il y a quand même certains éléments qui plaident pour un exploit. Est-ce que cet exploit justement, vous en aviez senti vous dans les heures qui l'ont précédé, les prémices ? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'air qui vous laissait croire, vous laissait à penser que vous et vos coéquipiers allaient réaliser une grosse performance ? Pas spécialement. Après, voilà, on savait ce qu'on avait à faire. On sait ce qu'on a à faire jusqu'à la fin de ce championnat. Automatiquement, Paris était sur notre chemin. Malchance pour eux parce que nous, on a aussi nos objectifs. Donc voilà, on est aussi ambitieux, on veut les atteindre. Et comme j'ai dit, ça passe par des matchs comme ça. Si on veut une belle issue en fin de saison, on sait que voilà, le dernier match de cette saison, on va rentrer dans le nouveau stade. Mais on veut rentrer dans ce nouveau stade en ayant cette qualification pour l'Europe.